Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez publier un livre sur Google, sur Google Play et sur la bibliothèque de Google. Donc comment on fait ? Bien on va dans le centre des partenaires livres Google, donc vous tapez ça dans Google, vous allez trouver. Vous choisissez le type d'éditeur que vous êtes, donc probablement un auteur auto-édité, si vous êtes comme moi. Vous mettez le nom de l'éditeur, vous mettez le pays dans lequel vous résidez, vous mettez l'adresse de votre site, si vous en avez un, c'est pas obligatoire d'en avoir un. Voilà, donc moi si vous ne connaissez pas mon site, donc c'est renaudemarais.com, ça ne s'invente pas. Vous mettez votre numéro de téléphone, voilà, parce qu'il va peut-être vous envoyer un code de confirmation, donc vous mettez votre numéro de téléphone. Voilà, vous choisissez l'indicatif de votre pays, suivi du numéro de téléphone. Voilà, donc souvent l'indicatif ça va simplement être zéro. Voilà, donc vous suivez le processus. Vous pouvez si vous voulez cocher ou pas les options, moi je ne les coche pas, c'est plus simple. Ensuite vous arrivez donc sur l'index qui est très bien fait, c'est-à-dire qu'ils vont vous proposer étape par étape de remplir ce qu'il faut remplir. Donc comment ça fonctionne ? Eh bien très simplement, vous mettez votre adresse sur laquelle en fait vous allez vouloir être payé, votre adresse de facturation en quelque sorte, l'adresse où ils vont vous payer. Donc vous mettez le nom, vous mettez bien sûr l'endroit où vous habitez. Voilà, vous validez tout ça. Voilà, ensuite on va passer à la deuxième étape qui va être d'associer un compte bancaire. Donc pour associer un compte bancaire, c'est très simple, vous en avez l'habitude. Si vous avez déjà reçu des virements d'autres sites web, comment ça marche ? Eh bien c'est très simple, vous mettez bien sûr le nom de votre banque, votre IBAN et votre BIC ou votre SWIFT. Donc vous trouvez tout ça sur votre relevé d'identité bancaire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites OK et en fait ils vont vous envoyer un virement, un virement de 1 euro. Et en fait il faudra simplement entrer le numéro du nom associé en fait à ce virement dans votre compte pour valider votre compte. Sinon vous ne recevrez pas de paiement et votre livre ne sera pas en ligne. Ensuite vous pouvez donc saisir vos informations fiscales si vous avez par exemple des réductions d'impôts ou des choses comme ça. Donc tout ça se fait là-dedans, sinon tout est généré automatiquement. Mais si jamais vous voulez quelque chose de spécial, comme par exemple avoir des paiements décalés, par exemple si vous voulez être payé tous les 100 euros par exemple, vous pouvez choisir ici de mettre 100 euros. Ensuite vous entrez vos informations fiscales, votre numéro d'exonération fiscale éventuellement. Voilà, la longueur des documents, voilà, les informations fiscales pour les Etats-Unis qui ont une politique un peu spéciale par exemple. Donc vous pouvez gérer tout ça là-dedans. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez donc ajouter votre premier livre, ce qui va nous intéresser. Et là vous avez deux options possibles, soit de vendre un e-book sur Google Play, soit de proposer un aperçu à Google Live uniquement. Donc Google Live, si vous avez déjà cherché en fait, c'est sur Google. Donc là il vous propose soit de mettre un numéro ISBN, soit d'utiliser en fait un code de Google. Je vous conseille de choisir le code de Google parce que c'est mieux. Voilà, le GGGK là, c'est mieux parce que si vous mettez l'ISBN pour un e-book, déjà normalement les e-books n'ont pas d'ISBN. Voilà, ça va être un petit peu embêtant. C'est ce que j'ai fait ici et après j'étais plutôt embêté, donc voilà, évitez ça. Donc dans l'ajout de livre, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez donc l'identifiant de votre livre, donc je vous conseille vraiment de mettre le Google Key si vous faites un e-book. Parce que c'est vraiment plus efficace, ça fonctionne beaucoup mieux, vous allez être embêté si vous mettez l'ISBN. Voilà, gardez l'ISBN vraiment si vous proposez un livre à Google Live ou en fait il va simplement référencer votre livre et il ne va pas le vendre lui-même. Voilà, mais pour un e-book, choisissez le Google Key. Donc vous entrez les informations, je n'ai pas besoin de vous dire, vous savez, à un niveau vous choisissez le petit e-book et puis voilà, c'est parti. Par contre là, ça va être un petit peu plus compliqué, il va falloir choisir le genre. Donc pour choisir le genre, déjà vous choisissez votre pays. Et ensuite, voilà, donc là pour nous c'est CLIL pour la France. Et ensuite on choisit donc le nom ou le code d'un genre. Donc là vous avez beaucoup de genres, mais en fait vous n'avez pas forcément trouvé le vôtre. Donc il faut taper des trucs très général. Donc là j'ai mis web par exemple, logiciel, CMS, blog, réseaux sociaux. Voilà, pour mon livre, donc il parle de comment transformer ses contenus en carrière. Comment transformer en fait sa créativité et sa passion en carrière. Voilà, vous pouvez aussi ajouter d'autres genres. Donc voilà, vous pouvez mettre plusieurs genres sur votre livre. Donc ici, je ne sais plus ce que j'avais mis. J'avais mis marketing, voilà. Donc là on a marketing, management, économie, voilà. Et donc quand vous avez fini ça, vous faites enregistrer et continuer. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, ajouter des contributeurs. Déjà vous allez vous ajouter vous, puisque vous êtes le contributeur principal. Mais évidemment si vous travaillez avec d'autres personnes, ou si d'autres personnes ont travaillé sur le livre, vous mettez ces informations et vous pouvez bien sûr ajouter plusieurs contributeurs. Vous mettez ensuite, eh bien, votre propre description en tant que contributeur, votre biographie, dit plus communément. Et ensuite, donc vous pouvez paramétrer la façon dont votre livre en fait est protégé. Donc on peut choisir de mettre des DRM. On peut choisir une limite de visionnage de votre livre. Et puis on peut choisir aussi une limite pour le copier-coller. Voilà, on peut choisir zéro. Ou on peut choisir, quand les lecteurs vont acheter votre livre, on peut choisir de leur proposer de copier-coller zéro. Ou voilà, 100%. Voilà, donc ensuite vous avez des options. Je vous conseille de regarder un petit peu. Moi, globalement, ici, je ne touche à rien du tout. Parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Voilà. Donc, en principe, quand vous avez choisi tout ça, donc là, fichier en PDF, oui. Créer un texte flottant, oui. Voilà. Comme vous voyez, à chaque fois que c'est marqué recommandé, vous mettez oui en fait. En gros, vous laissez comme c'est. Voilà. On peut choisir aussi l'ordre de lecture. Bon, ici, c'est pareil. On ne touche à rien. On peut choisir les territoires. Là, c'est pareil. On ne touche à rien. On se contente de laisser Word. Donc, pour tout le monde, en fait. Pour toute la planète. Voilà. On peut choisir aussi d'ajouter un lien vers la version papier. Si on a, par exemple, un livre qui est déjà sur votre site internet, par exemple, si vous vendez votre livre sur votre site internet, voilà, en version papier. Et puis, donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites enregistrer et continuer. Donc, ensuite, il va falloir importer le contenu et la couverture. Donc, autrement dit, le texte et bien votre couverture de livre. Donc, le système de Google Play est très simple. Donc, c'est un système d'importation de fichiers classiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans notre bureau. On va d'abord chercher le texte. Donc, le texte, on peut l'importer soit au format EPUB, soit au format PDF. Je ne sais plus ce que j'ai fait ici. Je crois que j'ai fait EPUB parce que c'est le plus classique. On va voir ça tout de suite. Voilà. En fait, je suis en train de vous faire une vidéo commentée puisque je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous voyez, j'avais mis la version PDF. Donc, la version PDF, ça marche aussi. Mais vous pouvez, bien sûr, mettre une version EPUB qui est le format classique des e-books en dehors d'Amazon, j'ai envie de dire. Donc, on a un autre livre. Donc, on peut continuer. Et on va pouvoir faire la même chose avec la couverture après. Mais pour l'instant, intéressons de vos prix. Donc, vous choisissez le prix. Si les taxes sont incluses, vous faites enregistrer et continuer. Donc, tout ça, c'est des choses que je ne vous ai pas montrées en détail parce que c'est vraiment simple. Ce qui va être important, c'est qu'ici, on a le résumé de tout. Donc, on vérifie que tout est bien. Tout est conforme à notre programmation, j'ai envie de vous dire. Et là, on peut choisir la couverture. Donc, on fait la même chose qu'avec le texte. Donc, on fait importer un fichier. On fait parcourir. Et puis, on va aller chercher notre couverture. Donc, seulement la face avant puisque c'est un e-book et que la face arrière, je veux dire, on s'en fiche ici. Voilà. Donc, on termine. Voilà. Une fois que c'est marqué 100%, on ferme. Vous voyez que c'est en cours de traitement, mais ce n'est pas grave. Vous validez. Ça va se mettre tout seul. D'ailleurs, de toute façon, vous allez attendre 3-4 jours avant d'avoir votre verre sur votre compte bancaire et de pouvoir valider votre compte. Donc, votre livre ne sera disponible que dans 3-4 jours, quoi qu'il arrive. Une fois que vous avez fini, vous faites enregistrer et continuer. Donc, là, vous avez les prix effectifs. OK. On a tout fait. On est bon. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur publier. Voilà. Alors là, j'avais fait une erreur dans le prix. Voilà. J'ai pu le changer après. Et d'ailleurs, si vous faites des erreurs globalement, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la possibilité de resupprimer votre livre. Donc, vous voyez la partie où c'est marqué validé maintenant. C'est là qu'il faudra entrer le code que vous allez avoir sur votre compte bancaire. Donc, un numéro. Voilà. Vous entrez ce qu'il vous demande. Et puis, hop, ça validera votre compte. Voilà. Donc, maintenant, je vous montre le résultat d'un e-book validé. Donc, voilà. Ça met en ligne sur Google Play. Le pourcent. Alors, ils vont vous valider au bout d'une dizaine de jours. Ça prendra quand même une dizaine de jours. Ici, j'ai préféré le Google Key. J'ai enlevé l'ISBN parce que ça m'embêtait. Donc, j'ai supprimé le livre. J'ai refait un avec un Google Key. Beaucoup plus simple. Et donc, si, voilà, je me tape sur Google, voilà, on peut trouver mon livre, voilà, qui est ici. Et puis, donc, on a le vrai print e-book, voilà. Et avec une petite promotion, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une promotion, voilà, parce que c'est sûrement dans les contrats de Google. Je n'ai pas bien regardé. Et voilà. Et j'ai demandé, donc, à un ami de me mettre un commentaire. Voilà. Donc, vous savez maintenant comment publier un livre, donc, sur Google Play. Vous voyez, c'est très, très simple. Et si vous voulez mettre un livre sur Google Live, donc, qu'on a vu tout à l'heure, on n'a pas vu exactement ce que c'était Google Live. Vous tapez Google Live si vous voulez sur Google, vous allez voir. Le processus est exactement le même. Voilà. Vous entrez exactement les mêmes choses, sauf que c'est pour les livres au brochet. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez un livre au brochet, vous entrez l'ISBN dans Google Live. Il va se charger de faire la chose. Bien sûr, vous entrez les informations, comme on a vu là. Et votre livre sera référencé dans Google Live. Ce qui peut être intéressant, par exemple, si une personne cherche un mot-clé, par exemple, je ne sais pas, vous faites un livre sur la musculation. La personne tape musculation, votre livre va apparaître dans Google Live. Et c'est une façon potentielle supplémentaire, eh bien, d'attirer un nouveau lecteur. Voilà. Dans Google Live, vous verrez aussi, donc, le livre qui sera mis en avant, par exemple, où il est vendu. Donc, par exemple, sur Amazon, sur Fnac, etc., etc. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Et puis, pour le reste, je vous dis à très vite. Allez, salut.